et tout entreprise c'est du fait des ventes alors si vous utilisez la publicité facebook avec les stratégies que je vous montrerai dans cette formation vous ferez encore plus de ventes la troisième raison c'est aussi avoir de la visibilité une entreprise qui n'est pas visible ne vende pas et je le prends une entreprise n'est pas visible ne vont pas il sera très difficile pour les gens de vous faire confiance parce qu'ils ne vous connaissent pas et ceux qui vous connaissent à travers les réseaux sociaux à travers facebook spécifiquement peuvent très facilement acheter et augmenter votre visibilité et la confiance en vous et vous vous et les utilisateurs vous devez prendre en compte la publicité facebook de vos stratégies comment fonctionne aujourd'hui la publicité facebook auparavant les gens auparavant il est plus facile de s'approprier certaines c'était cette plateforme mais aujourd'hui les choses deviennent de plus en plus difficile avec des règles avec la concurrence farouche qu'il y a vous devez absolument apprendre la publicité facebook et pouvoir dominer sur votre marché pour avoir de la visibilité pour dominer sur vos concurrents vous devez absolument apprendre cela et le fonctionnement du facebook c'est que aujourd'hui il ya une concurrence accrue sur cette plateforme car toutes les entreprises les entreprises comme les particuliers veulent aujourd'hui vendre des produits sur la plateforme donc il ya une forte demande en matière de publicité c'est à dire quoi beaucoup d'annonceurs sont présentes sont présents maintenant sur la plateforme pour profiter des défaits de facebook donc à ce niveau où il ya aujourd'hui une concurrence très acquis à deux élément que vous devez connaître c'est qu'aujourd'hui fait vous privilégiez ceux qui ont du budget si vous avez une entreprise vous le souhaitez vous ne mettez pas du budget dans vos campagnes publicitaires alors vous devez comprendre les choses c'est que les entreprises ou les individus qui mettent budget publicitaires alors ce sont ces personnes qui sont mis en avant prenant un exemple bien concret si vous avez une campagne publicitaire vous mettez deux dollars cinq dollars par jour et quelques dans votre niche ou dans votre domaine aussi mais veut l'attente de la page ou alors soyez rassuré facebook privilégier à celui qui met veut de l'attente de la carte de la page ou parce que je dénié l'acquis enrichi le plus facebook alors si vous mettez cela vous êtes si vous êtes encore dans cette mentalité de mettre deux dollars par jour cinq dollars par jour et voulait avoir des millions de dollars ou des millions d'euros alors détompez vous vous devez absolument augmenter votre budget publicitaire afin d'avoir ce qu'il faut troisième élément ici c'est avoir pour avoir plus ce que je disais pour avoir plus sur facebook il faut mettre plus d'argent si vous mettez plus d'argent vous pouvez encore avoir plus de nos clients fait plus de ventes grâce aux stratégies que je vous montre dans cette formation en agence nous travaillons avec plusieurs entreprises qui sont que ce soit dans le domaine de l'immobilier le domaine de la restauration de l'automobile des produits qui coûtent extrêmement cher nous travaillons et nous scalons les produits de nos clients afin de leur permettre de vendre très facilement leurs produits alors nous avons compris cette stratégie nous avons compris nous avons mis en place des stratégies qui aujourd'hui est beaucoup de personnes alors le problème de beaucoup d'annonceurs c'est que beaucoup d'annonceurs ont des difficultés et la première difficulté c'est le manque de résultats il y a pratiquement moins de résultats dans ce qui fait que certains sont découragés quand on quand on parle de la publicité facebook ils sont découragés mais je vous dis si vous êtes dans ce lot alors suivez bien cette vidéo parce que dans cette formation je vais vous montrer ici étape par étape comment nous appliquons comment nous faisons en agence afin de lancer les publicités de nos clients et les plus c'est 14 déçu afin de lancer de plus nos clients pour avoir le plus de résultats alors le problème d'un des gens des annonceurs ou encore des commerçants des entrepreneurs en ligne c'est le manque de résultats il y a très peu qui ont des résultats et cela décourage très facilement ces derniers la deuxième problème ici c'est le blocage aujourd'hui il y a pratiquement beaucoup de business certains entrepreneurs sont même découragés à cause des blocages récurrents de facebook ça peut être le blocage au niveau des comptes publicitaires deuxième niveau de blocage au niveau du business manager et troisième niveau de blocage au niveau du compte facebook tâches du profil pour toutes personnes aujourd'hui ont ces difficultés et c'était même veulent pas c'était c'était abandonné et pour cela vous si vous avez un blocage au niveau de d'autres publicités alors vous pouvez toujours en créer un autre si vous avez un blocage au niveau du business manager vous pouvez créer un autre business manager mais si cela n'est pas fait vous pouvez chercher un business manager mais aujourd'hui ce qui est plus mis en avant c'est d'acheter des business managers vérifiés j'ai bien des business managers vérifiés et vous pouvez nous contacter nous fournirons des business managers vérifiés qui vous aideront à lancer des campagnes publicitaires où vous avez pratiquement 90% de chances de ne pas être bloqué si vous respectez bien sûr les règles publicitaires alors le troisième problème ici c'est la mauvaise lecture des indicateurs de performance des gens ne savent pas les résultats fournis sur les tableaux de bord alors dont se limite simplement à booster la publication et à attendre les résultats mais détomper vous devez analyser vos résultats voir les indicateurs de performance et améliorer vos améliorer ce qu'il faut améliorer tant que cela n'est pas fait vous aurez beaucoup de difficultés et ça c'est un problème beaucoup de personnes ne savent pas analyser il faut une mauvaise lecture des indicateurs des performances mais dans cette formation je vous montrerai ici étape à l'état comment vous pouvez faire pour analyser vos pour analyser vos publicités facebook et aussi avoir le plus de rendement je vous donne ici six facteurs pour réussir cette publicité facebook et c'est vraiment primordial si vous voulez absolument réussir dans la publicité facebook vous devez prendre en compte ces six facteurs pour réussir sur cette plateforme je vous dis et je répète bien prenez en compte ces six facteurs si vous voulez fait capture d'écran et vous regardez régulièrement prenez en compte ces six facteurs le premier facteur ici c'est de respecter les règles publicitaires lorsque vous ne respectez pas les règles publicitaires vous êtes régulièrement bloqué et que ce soit votre compte publicité votre business manager et votre profil est pratiquement bloqué certaines personnes ne savent pas faire de la publicité ils iront à l'encontre des règles publicitaires à travers des éléments qui ne sont qui ne colle pas avec les règles publicitaires vous devez absolument lire les règles publicitaires alors cela est super important si vous êtes un entrepreneur en ligne l'agence vous devez régulièrement dit les règles publicitaires parce que facebook mais un jour ses règles sans vraiment informé les utilisateurs donc vous devez absolument lycée et deuxième facteur pour réussir ses publicités facebook c'est d'avoir de bons visuels si vous faites la publicité que vous n'avez pas de bons visuels les gens nous sommes cela ne pourra pas attirer les gens et les personnes qui visitent la plateforme viennent pour se distraire alors ils sont captivés par des visuels que ce soit des vidéos ou des affiches qui peuvent les intéresser si vous n'avez si vous n'avez pas si vous avez un mauvais visuel que vous n'arrivez pas à activer l'attention des gens vous pouvez dit au revoir à votre publicité parce que vous devez prendre en compte les visuels et les visuels actuellement ce que je vous recommence ce sont de faire des visuels vidéo que ce soit dans le e-commerce que ce soit dans les services vous devez absolument mettre en avant des contenus vidéo je ne rejette pas le contenu visuel vous pouvez avoir des visuels très beau visuel mais mettez en avant des contenus des visuels en vidéo plus vous avez des vidéos plus les gens peuvent interagir avec vous et vous pouvez les utiliser dans la stratégie de retargeting de relance des commandés et des visiteurs vous devez étudier ça pour ceux qui ont ceux qui ont les e-commerce qui souhaitent faire des vidéos pour le produit nous pouvons en agence nous pouvons faire des vidéos pour vos produits afin de vous proposer donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir le plus de voilà si vous voulez avoir le plus de le visuel en vidéo alors le troisième facteur c'est le fait du bon copywriting le copywriting c'est l'art de rédiger des tests captivant si vous n'avez pas à captiver l'attention des gens avec avec vos tests alors ce sera très difficile pour vous de vous en sortir parce que les gens sont pratiquement pressés lorsque se retrouve sur les réseaux sociaux il y a plusieurs annonceurs qui sont sur la plateforme il y avait des blogueurs il y a des influenceurs tout le monde se retrouve sur la même plateforme et propose du contenu si votre contenu c'est à dire votre copywriting n'arrive pas à captiver l'attention des gens alors il est très difficile pour vous donc vous devez absolument prendre en compte le copywriting vous devez rédiger très bien votre copywriting et proposer cela aux gens le quatrième élément que vous devez prendre en compte pour réussir pour réussir vos publicités facebook c'est le ciblage de l'audience vous devez cibler une très bonne audience le ciblage de l'audience part du lieu de l'âge du genre et des ciblages avancés tels laissants intérêts et les données démographiques et aussi le comportement vous devez connaître cela et avoir un très bon ciblage cinquième élément c'est le choix de votre objectif publicitaire si vous avez un mauvais objectif publicitaire vous n'aurez pas les rendements qu'il faut alors vous devez absolument avoir un objectif sixième élément et dernier élément c'est d'avoir une bonne stratégie une campagne publicitaire qui n'utilise pas de stratégie est une campagne qui est mort en avance parce que vous serez en difficulté lorsque vous serez face à une situation parce que vous n'avez pas élaboré une stratégie pour mieux travailler alors maintenant que nous avons vu la théorie nous allons passer maintenant à la pratique avec notre tableau de bois nous allons faire ensemble la publicité facebook de a à z mais n'hésitez pas pour ceux qui ont des difficultés nous accompagnons les entreprises nous accompagnons les commerçants à propulser le business avant encore plus de produits si vous voulez n'hésitez pas à nous contacter nous vous ferons plaît nous ferons plaisir nous serons heureux du travail avec vous alors allons-y maintenant sur le tableau de bord pour lancer la campagne publicitaire alors ici nous sommes sur le tableau de bord pour lancer la campagne publicitaire aussi ça c'est un nouveau compte déjà pris pour ce décès c'est vrai qu'il ya une campagne qui est activée dessus alors ici vous devez comprendre que ça c'est le tableau de l'histoire sur le gestionnaire de publicité vous avez du business manager mais nous n'avons pas nous attarder sur ces éléments le business manager et autres pour ceux qui veulent encore plus d'informations peuvent prendre l'accompagnement 360 pour les à pour les personnes qui veulent encore apprendre plus mais si nous avons limité sur le lancement des publicités facebook comment réussir ces publicités facebook et pour ça il faut le gestionnaire de publicité éviter de lancer vos campagnes publicitaires sur bourse de publication que vous retrouvez généralement sur facebook cela tue votre rendement parce que vous n'arrivez pas à analyser les performances vous n'arrivez pas à scaler et vous n'arrivez pas à faire beaucoup d'éléments que facebook permet avec le gestionnaire de publicité ici dans le gestionnaire de publicité vous pouvez ici constater qu'il y a trois zones il a la zone des campagnes la zone en forme de publicité et la zone publicité ainsi vous avez trois jours dans ces trois jours là ici la première zone c'est ici qu'on ajoute l'objectif publicitaire c'est ici que vous choisissez l'objectif publicitaire vous choisissez c'est ici que vous choisissez l'objectif publicitaire si vous devez faire bon on ira directement vous permettre de comprendre pour créer une campagne publicitaire vous venez simplement sur créer juste ici vous cliquez sur créer pour que c'est crié qu'est ce que vous devez faire maintenant vous devez ici attendre que ça soit donc ici vous avez maintenant les objectifs publicitaires la notoriété ici c'est lorsque vous avez une marque ou une entreprise que vous voulez simplement fait connaître sans notamment du temps notamment et la réponse et de vente alors vous choisissez l'autorité et dans l'autorité l'autorité ou couvertie dans l'autorité vous aurez d'autres éléments comme couverture l'autorité vue des vidéos l'autorité de l'emplacement de boutique voilà donc ici ce n'est pas de vente c'est juste je suis fait connaître ensuite vous avez ici l'objectif trafic dans l'objectif trafic vous avez ici cliquez sur un lien vue du palme de destination messenger whatsapp et appel donc ici on peut choisir l'objectif trafic pour avoir ces éléments si vous voulez que les gens cliquent sur votre lien vous le faites si vous voulez que les gens aillent sur votre site ou encore votre tunnel de vente vous il suffit simplement de choisir et si vous voulez que les gens passent sur vous contacte par messenger whatsapp vous pouvez le faire ou encore par appel ensuite notre objectif ici c'est l'interaction dans l'interaction vous avez ici c'est à dire vous ici vous obtenez plus de messages j'ai vu des vidéos d'interaction avec vos publications ou encore d'avoir des mentions j'aime la page ensuite du site donc pour choisir ça ici fait nous permet d'avoir des d'avoir des personnes qui vous contacte par messenger instagram ou whatsapp déjà aussi qu'ils regarderont vos vidéos si vous avez créé du contenu vidéo déjà ici aussi des gens qui pourraient interagir avec la publication et il est aussi là convention ensuite vous avez si l'objectif professeur dans l'objetif prospère ici si vous voulez si vous voulez soumettre des formulaires à des personnes à des gens vous pouvez ici venir dans prospètes et ici vous avez choisi formulaires de prospètes ou encore vous pouvez interagir avec les gens par messenger par convention ou par appel et si vous avez promotion d'application pour ceux qui ont des applications vous voulez que les gens installent votre application vous devenue ici et vous continuez la configuration ensuite ici vous avez si l'objectif vente dans l'optique vente ici c'est l'un des objectifs les plus utilisés et les plus concurrentiel parce que tout le monde veut faire de la vente alors ici quand choisissez la vente vous avez si l'objectif vente et spécifiquement conversion vente de catalogue messenger instagram whatsapp après donc si vous voulez ici que les gens partent sur votre site pour le convertir un client c'est à dire acheter ou choisissez ceci si vous voulez plus de vente de catalogue c'est à dire vous avez votre site internet shopify vous avez des catalogues vous voulez que les gens à la visite ce catalogue et ses catalogues et achètent vous choisir ensuite vous avez messengers instagram whatsapp ce sont des personnes qui vous contacteront par ce passé différents canaux ensuite vous avez la paix donc ici dans cet exemple nous allons presser interaction interaction qui est pratiquement utilisé beaucoup en afrique mais si vous avez un site e-commerce je vous recommande d'utiliser la vente pour voir orienter les gens sur votre site internet en mettant l'utilité vous allez en faisant ça vous mettez le pixel sur votre site ou lorsque les gens attirer sur le site vous pouvez très facilement les traquer et les relancer dans l'approche de retargeting nous verrons dans la suite de cette formation mais ici j'ai choisi l'objectif interaction dans le cadre de cette formation vous montrer plus rapidement comment cela se passe parce que je ne vais pas cette vidéo très longue je vais juste vous donner l'essentiel et au fur et à mesure on pourra toujours continuer à travailler alors une fois que vous choisissez l'objectif interaction vous venez maintenant ici vous allez vous mettez le nom de votre de votre campagne donc je mets ici je mets ici test pub donc ici je mets le test pub donc ici vous avez le nom de la campagne vous pouvez mettre ici aussi le nom de l'ensemble de publicité et ici vous mettez le nom de la publicité c'est de la publicité c'est lui là vous mettez le visuel c'est les visuels la vidéo ou les textes et puis les images ici c'est juste là où vous mettez l'audience la date du budget parfois donc je vais cliquer sur continuer lorsque je clique sur continuer qu'est ce que va se passer ici vous allez vous voyez que ça apparaît le tableau de bord lorsque la publicité lorsque ça apparaît le tableau de bord vous continuez maintenant la configuration est arrivé ici vous laissez catégorie ici vous laissez simplement on chez vous laisser ici sur des enchères ici c'est on ne peut pas me dire ça c'est cela signifiait que vous partez sur les enchères et vos enchères ici c'est lorsque vous dites à facebook lorsque vous compare les personnes qui mettent de l'argent si vous ciblez les mêmes personnes avec une autre personne c'est lui qui me le plus d'argent facebook privilégie cette personne mais si vous avez très bon visuel si vous avez des thèmes du top ou piratine les fort probable que cette personne soit en dessous de vous régler gèrement mais vous devez prendre en compte cette considération que l'enchère c'est le fait de mettre en avant des personnes qui mettent le plus de budget ensuite vous avez ici le test ab et vous laissez mais si vous connaissez que vous voulez tester deux éléments que ce soit du visuel de copywriting ou encore deux audiences différentes vous pouvez tester mais pour ceux qui n'ont pas cédé budget vous pouvez laisser et aller directement sur la configuration ici vous avez ici le budget des campagnes à 20 ici c'est l'optimisation du budget auparavant donc ici qu'est ce que cela signifie cela veut dire quoi si vous avez un budget de 20 dollars par exemple ici vous avez un budget de 20 dollars qu'est ce que vous dites à facebook alors vous dites à facebook que moi j'aime 20 dollars je donne les 20 dollars lance la plus qu'est comme tu veux et puis produit moins des résultats facebook va mettre cela en place en compte et va chercher à produit des résultats ensuite vous pouvez voilà si c'est fait c'est fait c'est si vous n'avez pas assez de budget vous pouvez mettre à 5 dollars ou 10 dollars par jour ça dépendra de votre budget comme je le dis nous avons c'est un client avec qui on travaille 10 dollars 20 dollars 30 dollars 40 dollars par jour donc cela dépendra de votre budget donc vous mettez plus vous mettez plus vous avez des résultats moins vous mettez moins vous avez des résultats donc si je veux mettre 10 dollars pour l'exemple et ensuite lorsque vous mettez le budget ici vous cliquez sur continuer vous cliquez sur continue une fois que c'est une fois que vous cliquez sur continuer vous avez ici vous avez ici le lieu de conversion c'est à dire là où vous voulez orienter les gens ici il y a application de messagerie donc ici dans l'application messagerie c'est à dire vous voulez orienter les gens vers messenger ou whatsapp ou encore les deux à la fois vous avez ici sur la publicité ça c'est lorsque vous voulez plus d'interactions plus de réactions avec votre publicité c'est à dire avec la l'application vous faites ici du site web lorsque vous voulez inciter les personnes à interagir avec votre site web l'application c'est interagir avec l'application page c'est ici avoir plus d'abonnés donc vous choisissez cette option si vous voulez avoir plus d'abonnés donc nous on va laisser directement sur l'application de messagerie pour permettre aux gens de nous contacter par messenger et pour contacter par messagerie vous voyez ici il ya deux options il ya l'option message message sponsorisé et l'option clic pour envoyer un message message sponsorisé c'est lorsque vous avez ouvré envoie des messages à les gens qui vous ont déjà écrit en inbox alors vous soyez ces messages sponsorisés donc tous ceux qui vous ont écrit en inbox que ce soit des personnes qui vous ont écrit en inbox par messenger dans un an deux ans trois ans vous pouvez même utiliser ça et les envoyer mais si nous allons nous limiter à ceci puisque c'est lui qui est le plus populaire ça dit envoyer des messages et un clic dessus alors il faut choisir maintenant la page la page facebook en question vous choisissez la page donc ici je vais je vais prendre la page bon je pense cette page dans ma page professionnelle à une potesse marketing vente là où je donne des stratégies de vente et autres donc si je n'ai pas à l'aider on voit ça vous pouvez rêver au cas où vous avez cocher ici si vous voulez faire voir ça simplement vous cocher sur votre mais vous décochez messager si vous voulez faire les deux c'est à dire vous voulez envoyer des gens vous voulez que les gens vous écrivent sur les deux que ce soit sur messenger ou whatsapp vous le faites c'est aussi sur messire instagram vous pouvez aussi associer vos différents comptes sur cette plateforme ensuite vous avez ici le budget et calendrier dans le budget calendrier ici vous pouvez programmer ici la date de la date de diffusion et l'heure de diffusion ensuite vous pouvez mettre ici l'heure de fin et la date de fin et la date et l'heure d'arrêt donc généralement je laisse parce que j'ai le temps de suivre si vous n'avez pas le temps de suivre vous pouvez mettre date de début date de fin mais si vous avez le temps de suivre vous pouvez laisser comme ça et puis faire le suivi venons maintenant à l'audience cette partie de la zone audience qui est super important vous devez absolument suivre cette partie parce que si vous ne suivez pas vous pourrez faire des erreurs dans dans le paramétrage donc ici la zone audience ici vous avez créé une audience et ici vous avez utilisé l'audience enregistrée ici au 10h c'est tout ce que vous avez déjà fait vous avez enregistré donc si vous voulez vous venez ici simplement vous voulez trouver et puis vous pouvez vous lancer la publicité avec ici c'est créer une audience donc c'est vous créez une nouvelle audience pour créer cette nouvelle audience là vous venez simplement ici vous voyez le lieu alors ici c'est côte d'ivoire en fonction de votre pays vous choisissez ce que vous voulez donc vous créez vous écrivez simplement ici si c'est camerouna je mets caméroun voilà je mets caméroun si c'est gabon je mets gabon ensuite je suis donc ici vivant le côte d'ivoire j'enlève à moi je suis encore deux ans j'ai raison pour les plus de pays pour mettre un pays vous pouvez même mettre dans des villes ici je mets abidjan j'aime abidjan ça va automatiquement enlever côte d'ivoire et savoir abidjan j'aime un collo go donc vous pouvez cibler des villes vous pouvez cibler des villes et bien vous pouvez cibler des pour les cibler des quartiers vous pouvez cibler des quartiers donc cibler des quartiers vous pouvez venir sur vous zoomer vous pouvez zoomer voilà vous mais je mets ici cocody cocody qu'on dit qu'est une commune donc je mets cocody une commune de l'abidjan donc ici je mets cocody sa cible la commune de cocody pendant que vous faites et si vous voyez directement ici votre votre audience vous avez si on dit 180 2400 et 214 1600 personnes qui peuvent être ils sont dans l'audience potentielle ont moins si l'audience est trop petit donc je vais enlever ça et je vais mettre directement côte d'ivoire possible et tous ceux qui sont en côte d'ivoire il ya un élément super important que je vais vous montrer ici c'est cette zone là c'est parti en une personne habitant ou est habité ici donc vous devez toujours choisir si vous vendez les produits physiques je devais choisir personne habitant ici parce que cela permet aux gens si vous vendez des produits physiques surtout et local ce pour ceux qui font du dropshipping c'est différent vous pouvez choisir voilà autrement mais si vous faites de la vente de produits à vos personnes au niveau local vous devez prendre des personnes habitant ici parce que si vous choisissez personne un habitant ou un habitant récemment habité ici récivé les gens qui ne sont même plus présents dans la zone actuelle ils sont partis peut-être des personnes qui étaient en vacances qui sont partis parce que facebook les attaqués fait vous savez que c'est dans votre zone alors vous pouvez vous présenter va leur présenter votre produit mais sachez que quand vous faites vous présente alors vous êtes facturé dans un plat que vous devez maximiser sur les bonnes personnes vous devez maximiser sur les personnes qui sont présentes sur votre lieu de vente ensuite vous laissez les autres les personnes de partage d'environ vous laissez tout choisissez simplement personne habitant ici donc personne habitant ici vous choisissez ici la tranche d'âge certaines personnes peuvent choisir la tranche d'âge d'autres peuvent laisser ainsi d'éducation 5 ans pour tester pour voir la tranche d'âge qui réagit le plus à la publicité et puis de lancer mais moi généralement ce que j'ai remarqué ce que j'ai vu le constat que j'ai fait c'est que des personnes et ça dépend aussi des produits des personnes de moins de 25 ans n'ont pas totalement le pouvoir d'achat alors cette dernière la peuve voilà surtout si c'est au niveau des défis voilà au niveau des femmes des produits des femmes vous pouvez avoir des jeunes filles qui sont à 22 ans fait un 23 ans qui peuvent acheter mais cela dépend de votre produit si vous venez de l'immobilier vous êtes dans l'immobilier vous vendez des produits de 25 millions 30 millions vous n'allez pas mettre cette train d'ajard d'entendre à 21 ans et donc dit qu'ils vont acheter une maison alors à 25 ans à pratiquement 60 monde où les 65 65 ans mais moi ici je viens de toucher 50 ans parce que si je ne fais pas expérience puisque j'ai constaté au fur et à mesure de lancer des cartes et plus c'est les clients je constatais que la tranche d'âge qui réagit le plus qui c'est sûr à partir de 20 28 à 54 ans mais c'est à 54 ans qui agit le plus 28 à 54 ans réagit le plus la publicité parce que sur les plus présents sur cette plateforme et quand je fais ça je suis à trois millions ici trois millions de couverture et la taille de l'audience estimée dans l'estima en trois millions et trois millions cinq cent mille personnes donc lorsque c'est fait si vous pouvez maintenant choisir les gens les gens ici est-ce que vous vendez des petits d'hommes a dit vous choisissez homme si vous vendez les produits uniquement pour les femmes vous vendez vous choisissez femme maintenant il y a certaines personnes qui pensent que en prenant tous les gens c'est à dire en prenant un produit pour les femmes vous prenez tous les gens les hommes peuvent être intéressés à acheter aussi pour pour les femmes si vous prenez vous vendez aussi les produits pour hommes des femmes aussi peut être intéressés mais moi je dis bien il faut vraiment capitaliser sur les bonnes personnes parce que vous n'allez pas venir dépenser pour des personnes qui ne seront pas totalement intéressés par votre produit alors si vous vendez des produits pour des hommes je vous recommande fortement de choisir simplement homme si vous vendez des produits pour des femmes choisissez femme mais si vous vendez des produits pour tout le monde vous choisissez tout c'est à dire vous vendez une maison vous vendez des véhicules vous pouvez choisir tout mais si vous vendez des vêtements de femmes il est absolument question de prendre uniquement les femmes si vous vendez des produits d'hommes vous choisissez les hommes ça c'est si c'est pour vous permettre de pouvoir avoir de pouvoir mieux dépenser votre budget publicitaire et d'éviter des papiers et ça c'est l'erreur que beaucoup de personnes font en utilisant 1 ils utilisent ici des buts ici tout pour des produits des femmes pourtant si vous utilisez des produits des femmes lorsque facebook lance votre publicité vous êtes facturé par 1000 c'est à dire le cpm lorsque le cpm c'est à dire le coup par 1000 choses vous serez toujours facturé si le facebook atteint 1000 personnes vous êtes facturé si c'est 1000 personnes il y a 500 garçons 500 femmes vous êtes facturé pourtant vous voulez toucher plus les femmes vous avez 500 femmes en réalité donc laisser et choisissez ce que vous voulez spécifiquement ensuite vous avez si le ciblage avancé le ciblage avancé si c'est ici que vous allez devoir ajouter les centres d'intérêt un centre d'intérêt ici les centres d'intérêt des données démographiques et ici le comportement sur des gens supplémentaires ici vous avez ici dans cette zone dans les données démographiques vous pouvez cibler les gens par le niveau de formation à le niveau du commande des revenus par les événements marquants donc ici vous pouvez avoir ici des gens qui ont l'anniversaire ici anniversaire ou pas des gens qui ont l'université d'entrée à son temps d'entrée à son jour les gens qui ont l'anniversaire dans ton jour et des gens qui ont l'anniversaire à venir les mois de naissance vous pouvez cibler les gens qui sont nés dans les mois d'août le mois d'avril cela dépend du projet que vous voulez si je vous vendez les produits de souvent des produits peut-être des montres et autres vous savez que c'est montre là on peut on peut acheter on peut souffrir ça pendant l'anniversaire ou peut simplement cibler des gens si vous donnez moi de janvier vous pouvez cibler des gens qui sont nés en février les gens qui sont nés aussi en janvier ou des gens qui sont nés en mars alors cela vous donne de pouvoir cibler les gens qui peuvent être fortement intéressés par ce type de produits là alors donc ici sont les données démographiques que fait nous détiennent à la discussion des gens nous puis si même cibler les parents des personnes ici qui sont célibataires et c'est les personnes célibataires ceux qui vivent en concubinage on a ici des personnes divorcées en couple les fiancés les mariés alors ainsi de suite donc vous pouvez les gens qui sont séparés les voeux facebook connaît tout cela ne vous inquiétez pas facebook nous connaît mieux que nous en fonction de nos interactions en fonction de ce que nous faisons facebook nous connaît ensuite vous avez encore le deuxième niveau de ciblage c'est le niveau de ciblage avec les intérêts vous pouvez cibler les gens les intérêts les intérêts c'est quoi ce que les gens aiment sur le reçu facebook alors pouvoir les gens qui sont qui ont intérêt pour les affaires industrie donc ici vous pouvez voir ici les affaires l'agriculture l'architecture l'agération la construction si vous le domaine de l'immobilier vous pouvez ici les 10 le design vous pouvez ici en ligne ça dévoilé la conception web ainsi de suite vous avez ici des intérêts que vous pouvez cibler le divertissement la famille relation les fitness la gastronomie donc vous pouvez prendre l'intérêt qui vous convient et utiliser donc ici je vais vraiment je vais prendre celui ci a fait ou bien je peux prendre simplement bien vous pouvez aussi si vous ne voulez pas si je comprends vous écrivez simplement l'intérêt que vous voulez donc ici je mets entrepreneuriat donc ici ça me permet de le cibler les gens qui ont une entre que l'intérêt pour l'entrepreneuriat donc ici entreprenant affaires et finances donc moi je prends ça affaires et finances je prends entreprenariat affaires et finances et vous voyez ici je suis à 1500 en un million et un million cinq cent mille personnes à 1 million 800 mille personnes donc vous pouvez ajouter d'autres éléments alors ici vous avez suggestions lorsque vous venez vous venez aux suggestions vous avez c'est des suggestions que faisons vous fait donc ici mais vous suggérez prendre les mises en formule donc vous pouvez faire une petite entreprise les propriétaires de petites entreprises les affaires cela dépendra de votre niche bien sûr si vous ici moi je le fais parce que je suis dans le coaching mais si vous êtes dans d'autres dans d'autres niches par exemple je prends les produits de fitness si vous êtes dans d'autres niches vous pouvez utiliser ici alors je prends je regarde ici fitness girl donc ici fitness girl alors qu'est ce que je fais je viens encore dans votre budget si vous avez un petit budget vous n'allez pas aller à trois ou quatre ensemble de publicité alors une fois que c'est fait vous devez ici maintenant choisir la langue vous choisissez la langue de c'est le français ou tu as des votes vous souhaitez monter aux gens qui parlent le français ou que c'est français tout si c'est anglais ou mais si vous ne voulez pas vous laissez simplement lorsque vous finissez de faire ça vous enregistrez mais avant bien avant ici vous avez ici vous pouvez exclure les audiences vous pouvez ici inclure encore d'autres audiences mais cela moi je laisse comme ça et vous cliquez sur enregistrer lorsque vous cliquez sur enregistrer vous venez enregistrer parce que vous aurez plusieurs audiences donc vous enregistrez pour pouvoir vous retrouver le plus rapidement possible et cette audience là ça c'est l'audience enregistrée il ya l'audience personnalisée l'audience similaire donc une fois que c'est fait on vient maintenant dans la partie placement le placement c'est là où votre publicité apparaît est-ce que vous souhaitez que la publicité apparaît sur le fil d'actualité en story dans messenger et aussi dans les vidéos des influenceurs vous pouvez choisir là alors si vous ne voulez pas vous laissez simplement comme ça fait même pas mettre en avant le placement qui sont mieux ciblés ensuite lorsque c'est fait et si après le placement ici vous avez si l'optimisation l'optimisation et diffusion donc ici optimisation et diffusion c'est si vous choisissez est ce que vous voulez la conversation vous voulez que les gens qui sont avec vous ou vous voulez simplement les clics sur votre lien c'est normalement pour ceux qui font du e-commerce et autres qui veulent ils veulent vraiment des gens qui vont qui seront intéressés à échanger avec eux par messenger ou par whatsapp donc on va laisser cette conversation ensuite après avoir fait ça on clique maintenant sur suivant lorsqu'on clique sur suivant il faut maintenant venir au niveau d'ici choisi choisi la page en question que vous voulez non non ici n'a pas d'instagram donc ici on va laisser donc ici on va laisser plus qu'on n'a pas des comptes et stadium attaché sur ce profil là donc ici lorsque c'est fait vous venez maintenant ici zone configuration de publicité ici dans la zone configuration de publicité vous avez trois éléments le premier des mains si vous créez une nouvelle publicité le deuxième élément il s'agit à ce niveau vous utilisez une publication existante et cela si vous cela je vous donne si une petite astuce si vous voulez conserver les plus sociales c'est à dire les j'aime le commentaire que les gens ont fait sur votre sur vos publicités cela est important de mettre en place une stratégie pour utiliser les publications existantes alors pas forcément du point de la publication qui se trouve sur sur votre profil ou sur votre page professionnelle vous pouvez même lancer une campagne publicité et traitement ici et vous créez une nouvelle campagne ici et vous pouvez l'utiliser après comme comme publication existance et cela fonctionne très bien cela va vous permettre de conserver les mais c'est quoi les les commentaires les lèvres et lorsque les gens voient plus de lèvres plus de commentaire ça donne encore ce n'est rassure et ça donne preuve sociale qui ne sont pas les ceux que d'autres personnes aussi utilisent votre produit ou votre service donc laquelle vous pouvez utiliser cela ça c'est une petite astuce que vous pouvez exploiter après avoir fait ça ici vous avez ici comme je disais que pour vous prenez utiliser une publication existance celui-ci je vais laisser parce que je ne suis pas ici vous voulez prendre le format le format est ce que c'est du contenu vidéo ou images ou c'est du contenu carousel vidéo images vous êtes bien recommandé de prendre la vidéo si vous voulez vraiment réussi si vous voulez avoir le plus d'interactions sur vos campagnes publicités mais ça veut pas dire que vous ne devez pas utiliser l'image puisque nous on utilise l'image des images pour les campagnes publicités de nos clients ensuite vous avez ici le contenu publicitaire dans le contenu publicitaire ça peut être la vidéo ou l'image donc ici pour l'image d'une image comme je n'ai pas une vidéo le disponible sous la règle pas l'image simplement et pour l'image vous voyez ici dans le fil d'actualité vous avez ici original est recommandé donc ici je prends record laisser recommander recommander et recommander cela permet de pouvoir mieux optimiser le placement de l'image lorsque c'est fait ici lorsque c'est fait ici il faut mettre à ajouter le test il faut maintenant ajouter le test le test ici de le copywriting le copywriting ici vous pouvez ajouter un élément ici puisque ici nous sommes dans le marketing donc je vais dire ici simplement voilà profiter de nos conseils qui ont aidé on dit des noms du nombreux 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 entrepreneurs nous vous entre prenez en ligne voilà donc vous faites ainsi et puis vous compléter avec d'autres éléments alors lorsque c'est fait comme ça alors je viens maintenant mettre un titre ici donc je peux mettre ici voilà du sens 800 personnes ont déjà profité 200 personnes ont déjà profité donc ici 200 personnes ont déjà profité donc je vois comment ça fait 200 personnes ont déjà profité alors donc quand c'est fait ici quand c'est fait ainsi je viens maintenant bon ici je peux mettre une description juste en bas ici c'est fait comme c'est fait comme c'est fait comme c'est le nombre d'entrepreneurs donc ici mais la description mais ce ne s'affiche pas mais c'est pas mais j'ai mis une petite description à cela s'affichera suite d'autres en d'autres dans d'autres placements après avoir fini de faire le titre là est-à-dire quoi la description la description et les titres il faut maintenant venir ajouter cet élément là modèle de message si vous êtes dans du messenger vous choisissez modèle de message alors vous pouvez ici avoir d'autres éléments ici moi je le laisse assure aucun pour permettre aux gens de me dire ce qu'ils veulent mais lorsque c'est avec des questions des gens peuvent cliquer sans véritablement vouloir dit quelque chose alors cela est parfois élément donc pour une certaine des clients je laisse comme ça le poste qui arrive il laisse son message qu'il faut et c'est tout lorsque vous faites comme ça vous venez maintenant vous cliquez je suis publié lorsque vous cliquez sur publier vous avez maintenant vos campagnes publicité sont lancés vous attendez le lan vous attendez que facebook vous attendez que facebook commence l'analyse de votre publicité pour voir si cela respecte les règles publicité fait du diffuser alors ça c'était l'objectif ça c'était l'objectif interaction prenons maintenant l'objectif c'est l'objectif trafic on va les très rapidement avec avec ça l'objectif trafic tout permet de voir aussi comment cela fonctionne l'objectif trafic et si je vais prendre toujours 10 dollars voilà le principe l'objectif trafic c'est le même processus donc ici j'ai cliqué suivant ensuite ici vous avez site site web c'est les bouchées de trafic pour les sites web c'est une application sur messengers sur whatsapp alors moi je vais choisir messengers alors je choisis messengers le reste la même chose ici je mets le début date de fin je mets l'audience ainsi de suite donc tout ça c'est pareil donc ici clique sur lien donc ici c'est adéquat chez le trafic dont je veux que l'un clic sur aimer je cherche plus et trafics pour cliquer sur les liens donc ici je ne prends pas l'impression ici je ne prends pas l'impression parce que l'impression ici c'est le nombre de personnes que la publicité autant de fois que la publicité atteint ces personnes je suis facturé donc je ne prends pas ceux ci je laisse comme ça donc lorsque c'est fini je vais maintenant dans cette zone là ici je vais devoir ajouter des tests encore des images visuelles les vidéos et autres donc vous le faites ici et c'est tout alors nous voyons maintenant voyons maintenant un autre élément encore qui super important qui peut vous aider ici c'est l'objectif ça c'est ce que je peux utiliser pour ceux qui ont les boutiques e-commerce le vécif quand la vente ici vous avez un fait de me recommande de prendre 25 dollars ou par jour pour pouvoir avoir des résultats c'est vraiment que ça vous pouvez avoir des résultats mais c'est ce que je peux vous recommande vous faites dépenser parfois aussi donc vous devez tester le budget qui vous convient au fur et à mesure vous augmentez et vous continuez donc ici lorsque j'ai pensé vous cliquez sur le site web ça c'est pour envoyer les gens sur votre site web crée ici un pixel le pixel c'est un bout de côte qu'on intègre sur le site internet et cela permet de traquer tous les visiteurs de votre site c'est à dire lorsque vous lancez les campagnes publicitaires pour ceux qui vont sur votre site visiter que ce soit la page produit la page d'accueil tous les toutes les pages vous pouvez les traquer très facilement avec le pixel facebook car le pixel c'est un élément super important dans la réussite des campagnes publicitaires lorsque vous voulez faire du retargeting vous voulez relancer des clients vous voulez toujours être au contact de vos clients alors vous devez absolument utiliser ça sur votre site internet et l'un aussi des problèmes que beaucoup de gens rencontrent beaucoup de gens ont c'est que ils pensent qu'une personne qui vient sur votre produit qui voit votre liste doit obligatoirement acheter immédiatement non ce n'est pas comme ça vous pouvez avoir des produits qui coûtent des millions des produits 30 millions 40 millions ou des gens vous voyez la première fois ils ne vont pas acheter directement parce qu'ils prendront le temps de réfléchir et pour cela vous devez être régulièrement avec une autre voie régulièrement pour faire confiance lorsque vous voyez régulièrement c'est plus facile pour et de vous faire confiance et d'acheter votre produit donc ça le pixel vous devez l'ajouter sur votre site donc le processus il est très simple donc vous faites ainsi et vous cliquez sur publier alors là vous avez fini de lancer vos campagnes publicitaires vous pouvez maintenant voilà vous pouvez maintenant passer à autre chose avant de partir directement sur avant du avant de partir d'avant de passer notre table je vais ici fait petit jour je vais vous montrer ici comment fait la différence cette audience et créer des audiences parce que la seule différence entre les audiences personnalisées et puis aux similaires et autres c'est que l'audience personnalisée ici sur les audiences qui qu'on le fait sur la base d'une source ça peut être une souveraine de facebook mais sous le lendemain de vous mais votre site internet mais ici vous pouvez là ça tourne vous pouvez l'utiliser tout simplement sur vos campagnes publicitaires à fin du et si vous pouvez l'utiliser afin de relancer des personnes qui ont interagé avec votre site internet de vos publications ou encore vos vidéos et cela est très très efficace vous pouvez l'exploiter notre ça ce premier niveau là celui de créer une audience personnalisée créer une audience similaire et créer une audience enregistrée une audience personnalisée vous pouvez avoir une audience personnalisée avec une vidéo des gens qui ont regardé 95% de votre vidéo des gens qui ont regardé 25% des gens qui ont regardé 15 minutes et ainsi de suite vous pouvez les relancer les récibler pour qu'ils voient encore vos campagnes publicitaires là nous usons des stratégies avec les personnes lesquelles nous travaillons ici en agence cela permet de relancer très facilement des gens ici maintenant dans deux niveaux c'est l'audience similaire c'est à dire quoi vous voulez cibler des personnes qui ont le même très caractéristiques des gens qui sont dans l'audience personnalisée si je prends l'exemple si monsieur x il est dans l'audience personnalisée et l'intérêt pour le fitness et il est âgé de tendu à l'âge et il est âgé de 45 ans il est passionné du sport de la mise en forme alors je dis à facebook ici recherchement aussi des gens qui ont les mêmes traits caractéristiques que monsieur x pour nous permettre pour nous permettre de pouvoir cibler les gens aussi dans les mêmes traits caractéristiques donc ici cela dit ici réduit le risque de toucher les mauvaises personnes mais si lorsque vous faites un bon ciblage avec l'audience personnalisée vous pouvez aussi avoir un bon ciblage avec l'audience similaire et vous pouvez réussir vos campagnes publicitaires et vous réussir vos campagnes avec les audiences alors une fois que les deux sont effectués voyons maintenant un petit peu l'analyse dont je vais supprimer cette campagne parce que ce n'est pas ce que je veux je ne veux pas le lancer je ne vais pas dans ces salons je vais supprimer simplement cette campagne vous avez vu le processus de création d'une publicité facebook vous voyez étape à l'état comment lancer une campagne publicitaire vous pouvez désormais lancer vos campagnes publicitaires on veut supprimer celui-ci mais cette publicité parce que je n'ai pas besoin actuellement je n'ai pas besoin de lancer donc je supprime alors je vais vous montrer comment vous pouvez analyser vos campagnes publicitaires vous venez simplement en performance et clics ici on peut personnaliser mais nous allons vous montrer simplement en performance et clics en performance et clics vous avez des indicateurs à prendre en compte l'indicateur le premier indicateur sur le coût par 1000 cpm le cpm ici c'est combien faites vous vous fâchez pour montrer 1000 pour vous montrer votre publicité à 1000 personnes vous devez connaître cela lorsque c'est peut-être pas tuer à l'élever alors vous pouvez soit laisser d'arrêter la publicité et trouver une autre audience parce que cette audience ne réagit pas bien à vos campagnes à votre campagne publicité ensuite après le cpm vous pouvez vous avez maintenant le vous avez maintenant le ct et ctr le ctc c'est le taux de clics sur le lien et toutes les personnes que facebook envoient combien de pour cent clics sur votre lien pour atterrir là où vous voulez alors vous devez avoir le cpm si le cpm est inférieur à 1,5 à 1,50% alors ce qui veut dire que l'audience ne réagit pas bien vous trouvez c'est cher à changer l'audience vous faites cette analyse là trois ou quatre jours après avoir lancé la publicité ne faites jamais une analyse de ce genre un jour deux jours après avoir lancé la publicité attendez toujours troisième jour ou quatrième jour avant de pouvoir faire cette analyse sinon vous serez vous allez à très tôt la publicité qui peut plus tard informer alors vous faites ainsi donc lorsque précieux d'indicaté en place le ctr le cpm plus vous voyez aussi le coup à clics et le coup à clics combien est que facebook facture pour ici pour que les gens qui sont clics dessus une personne clics sur votre lien le coup à clics vous avez aussi le coup par le coup à résultat et comme le fait de partir lorsque quelqu'un fait le résultat question ici c'est une page où je cherche les abonnés donc c'est clic j'aime la page donc ici le facteur 0,4 dollars comme étant le coup par résultat alors j'espère que cette formation vous aidera énormément à lancer vos campagnes publicitaires afin de profiter du davantage de facebook afin de profiter des avantages de facebook nous sommes en 2023 vous devez réussir vos campagnes publicitaires arrêtez d'utiliser des stratégies qui ne fonctionnent pas du tout arrêtez de continuer à booster vos publications sur facebook directement mettez toujours vos publicités dans une gestion des publicités et lancé évitez aussi d'hésiter à mettre du budget vos campagnes publicitaires car si vous ne mettez pas du budget il sera très difficile pour vous de rentabiliser vous devez mettre du budget et rentabiliser vous devez aussi avoir un état d'esprit que facebook n'est pas votre vendeur facebook c'est une plateforme de mise en relation vous et vous êtes là il ya aussi des utilisateurs que je vous mets en contact et celui qui est intéressé par votre produit il peut passer à l'action donc si vous n'arrivez pas à vendre vous voyez votre méthode de vente vous voyez votre stratégie de communication avec les clients potentiels si cela n'est pas fait vous devez prendre en compte des éléments que je vous ai donné dans cette vidéo afin de profiter pleinement des avantages de facebook donc si vous avez comme plus t'es bloqué désactivé si vous avez votre business manager désactivé si vous avez votre profil facebook désactivé vous pouvez nous contacter vous pouvez prendre avec nous des profils facebook solide des business manager vérifier que vous pouvez exploiter pour lancer vos campagnes publicités si vous voulez aussi que nous mettons en place nos stratégies pour vendre c'est-à-dire nos stratégies pour lancer vos campagnes publicitaires n'hésitez pas aussi à nous vous contacter car nous accompagnons les entreprises nous lançons aussi des campagnes publicitaires pour les entreprises beaucoup d'entreprises prennent leurs abonnements mensuels pour profiter de cette stratégie pour vendre des produits nous avons des stratégies que si vous soyez dans l'e-commerce vous soyez dans l'immobilier dans l'automobile dans tous les domaines nous mettons en place des stratégies pour fournir les résultats j'espère que cette vidéo ou cette formation vous aidera énormément à lancer vos campagnes publicitaires alors je vous souhaite beaucoup de courage et succès dans vos entreprises m 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 Sous-titrage ST' 501